Le Seine des petits riens Découvrir les bienfaits du Seine dans les tâches de tous les jours Car il tente la chambre à coucher, la salle de bain et les toilettes Ce matin d'avril, l'ombre d'un robinet se dessine 3. Des nombreuses complexités de l'eau Toute vie est intimement liée à l'eau Qui est le composant principal du corps humain Et occupe la plus grande part de la surface de la Terre Sans elle, toute vie cesserait Et pourtant, beaucoup considèrent cette merveilleuse ressource comme allant de soi Ils ne savent dire qu'elle est trop chaude ou trop froide La plupart d'entre nous ne s'occupent pas personnellement de l'installation Et de l'entretien de la plomberie Il peut nous arriver une fois de temps en temps de changer un joint De resserrer une pièce ou de déboucher les toilettes Mais pour l'essentiel, nous ne nous impliquons guère dans les interconnexions mystérieuses Qui régissent tout le système d'alimentation et d'évacuation Éviers, lavabos et siphons Tuyaux, trappes, égouts, chauffeaux, canalisations, réservoirs, fosses, sceptiques, pompes ou encore puissards Nous devrions pourtant tenter de mieux connaître ce réseau complexe Et réfléchir aux relations étroites que nous entretenons avec l'eau Tous les cours d'eau ne viennent que d'une seule source Affirmer Dogen Et la science nous a montré que la quantité d'eau dispersée dans le monde est constante Le volume des eaux de la Terre est évalué à 1,5 milliards de kilomètres cubes Depuis l'eau des temps, l'aune que nous utilisons chaque jour est périodiquement recyclée Suivant les lois naturelles de l'évaporation, de la filtration, de la condensation L'air et l'eau sont les deux éléments indispensables de notre vie Et pourtant, nous les considérons comme allant de soi Heureusement pour nous, d'autres passent leur temps à contrôler leur qualité et leur disponibilité Lorsque D. H. Lawrence s'installa dans le sud-ouest des Etats-Unis Il commença à s'intéresser à l'eau plus qu'il ne l'avait jamais fait de toute sa vie passée Il passa pas mal de temps à y réfléchir et écrivit un jour La formule de l'eau est H2O Deux parts d'hydrogène pour une part d'oxygène Mais il existe un troisième élément qui fait que c'est de l'eau Et personne ne sait ce que c'est Les maîtres zen ont souligné depuis des siècles les qualités de l'eau Les grands temples japonais abritaient en permanence un suiju C'est-à-dire le génie de l'eau Tout comme la nourriture, la bonne eau représente un élément crucial de la santé et du bien-être de tous les résidents du temple Seikatsui était le nom attribué à l'eau tirée du puits entre 2 et 4 heures du matin Parce qu'on considérait cette eau comme particulièrement pure On la traitait différemment et on en étudia attentivement les caractéristiques De tout temps, l'eau fut l'objet de toutes les attentions de l'homme Mais elle demeure indéfinissable Nous l'envions pour sa fluidité, sa liberté, son art de contourner les obstacles et de suivre sa pente naturelle A l'état pur, elle n'a pas de couleur propre, ne possède pas non plus de forme innée Elle emprunte celles qui se trouvent autour d'elle Carrée dans un récipient carré, ronde dans un récipient rond Transformée en cours d'eau, elle peut s'évaporer, s'élever au-dessus d'elle-même et retomber en pluie Totalement adaptable, elle se transforme en classe, peut même flotter sur elle-même Dojan nous rappelle qu'elle est aussi le lieu de résidence des poissons et des dragons Et que sa liberté ne dépend que d'elle-même Il nous presse d'accorder une attention particulière aux voies par lesquelles elle s'achemine Et à son comportement dans toutes sortes de situations Au centre zen de San Francisco, Chunryu Suzuki Roshi ne manquait pas de conseiller à ses élèves De traiter l'eau comme une chose vivante, répétant que Notre vraie nature est d'observer l'eau En la regardant, on peut comprendre les distinctions entre le mouvement et le repos Le vivant et le rien L'intérieur et l'extérieur L'évident et le subtil On apprend comment détourner un cours d'eau, suivre le flot et saisir les différents effets des courants Efforcez-vous d'apprécier le vaste système de tuyaux et d'embranchements qui nous apportent la vie Depuis les lacs et les réservoirs Laissez votre vie prendre comme l'eau, sa forme et sa couleur naturelle Essayez de vous imaginer en train de vous écouler Ressentez la façon subtile avec laquelle vous ouvrez et fermez le robinet de l'énergie et les émotions Éprouvez la manière dont vous contrôlez vos mouvements, le flux et le reflux de vos limites et de vos capacités Le réconfort que vous trouvez dans l'immobilité Ceux qui ont été témoins d'une inondation ou d'une tempête connaissent l'immensité et les impressionnantes capacités de l'eau Mais nous en apprécions également les brumes rafraîchissantes, les vapeurs subtiles, les gouttes de rosée du matin et les arcs-en-ciel Que nous l'observions à travers un arc-en-ciel ou sur la forme de flaques stagnant dans un fossé au bord de la route Laurent ferme une certaine sagesse Elle semble toujours savoir ce qu'elle est et où elle va Elle ne peut pas se déplacer par elle-même et pourtant elle voyage partout Elle reflète toutes choses Il suffit d'une goutte pour enfermer le reflet de la lune Et si nous regardons attentivement, nous pouvons y voir bien d'autres choses encore Les plus petites pièces de la maison Les salles de bain et les toilettes sont parfois séparées, parfois non Cette phrase ne ressemble pas à un proverbe zen Étudions les choses étape par étape Intéressons-nous d'abord à la douche et à la baignoire Qui n'adore pas prendre un bain ou une douche ? Cela contribue à nous rafraîchir et à nous revigorer La vie communautaire des premiers monastères zen exigeait des bains pratiques et expéditifs Que l'on retrouve aujourd'hui dans les communautés zen où les élèves cohabitent Le bain a toujours été considéré comme une nécessité, non comme une retraite ou un temps de repos Des règles très strictes préident à son usage Jusqu'à ce que le gouvernement japonais s'avise de l'isolement dans lequel se trouvait le pays Et s'ouvre au commerce avec l'Occident Lors de la restauration Meiji de 1868 On ne faisait pas usage de savon On se lavait en se frottant énergiquement Et en utilisant de petites quantités d'eau chaude De vieux bouts de tissu Et une petite pierre ponce Les maîtres zen découvrirent alors que le savon était un bon outil d'enseignement Le zen est comme le savon, affirmèrent-ils Nous l'utilisons d'abord pour nous nettoyer Après quoi il faut se rincer Et de souligner que le savon peut se laver lui-même Et qu'il est dans sa nature de disparaître au cours de ce processus Aujourd'hui, nous bénéficions de douches et de baignoires modernes Et quelles que soient nos méthodes d'hygiène Il arrive un moment où nous devons nous laver de toute la poussière du monde Pour nous révéler à nous-mêmes Réfléchissons à la manière dont les hommes considèrent l'eau et le bain Les sans-abri sont en permanence à la recherche d'eau Les animaux et les enfants s'y ébattent avec délice Les soignants y baignent avec douceur Les handicapés et les infirmes Vous aussi traitez la baignoire, le lavabo, les murs Et le sol de la salle de bain sans brusquerie Lorsque vous avez terminé de vous laver Essuyez les installations Suspendez soigneusement les serviettes de bain Et assurez-vous que l'eau ne coule plus Ainsi, vous commencerez à mieux apprécier ce décor A regarder plus attentivement les carreaux Le miroir, la porcelaine Autant de petits détails qui tissent les moments essentiels de votre vie L'eau est consubstantielle au temps Pas la peine d'y ajouter le moindre glamour Mot d'origine écossaise et suggérant une illusion de la beauté Une présence, là où elle n'existe pas Grâce au savon et à l'eau, nous pouvons tous aspirer à la propreté et à la beauté Voilà sans doute pourquoi Suzuki Rouchi enseignait à ses élèves Qu'il fallait se montrer reconnaissant envers elle Après nous être lavés, disait-il Nous devons évacuer l'eau vers notre corps plutôt que le contraire Cela témoigne du respect que nous lui portons Au cours de l'année 1239, Dojian rédigea le Seigneur Un manuel destiné à apprendre à ses élèves la manière de se baigner De se préparer et de prendre soin de la salle de bain et des toilettes Appelé Tosu du monastère Dans cet ouvrage, Dojian rappelait à ses disciples Que même le Bouddha avait des toilettes Un fait que beaucoup de disciples préfèrent ignorer Les occidentaux en particulier Semment avoir toujours considéré les toilettes comme un ceintuaire secret Dont il vaut mieux parler le moins possible S'il faut en parler, on se sert d'euphémisme Comme lorsqu'on mentionne les perversions sexuelles ou la mort Mais si parler des toilettes est si difficile Que dire du devoir de les nettoyer Au cours de toute l'histoire du Seigneur Cette tâche a toujours été considérée comme honorifique Et elle fut toujours confiée à des élèves confirmés Elle contribuait à renforcer l'idée Qu'il n'y a pas de lieu impur Et que comme le disait Bodhidharma Premier patriarche du Seigneur en Chine L'univers est un vide immense Et rien n'est sacré en lui Aucun lieu n'est ni meilleur ni pire qu'un autre Le fait est que les toilettes sont un excellent symbole de notre humanité En outre, l'élimination des déchets Est une caractéristique commune à tous les êtres vivants Ce que nous absorbons doit être ensuite consumé ou rejeté Tout ce que nous avons à faire c'est de garder l'esprit clair C'est aussi simple que ça Nombre de gens éprouvent une véritable aversion à l'idée de laver les toilettes Si vous faites partie de cela Essayez de vous poser les questions suivantes D'où vient cette aversion ? Est-elle fondée ? Des recherches ont montré que les zones proches de l'évier de la cuisine Contiennent blin plus de bactéries que les toilettes Essayez d'envisager cette tâche avec un regard différent Après tout les toilettes sont une chose merveilleuse lorsqu'on en a besoin Essayez d'imaginer ce que serait votre vie sans toilettes Et la prochaine fois que vous entreprendrez de les nettoyer Et forcez-vous de leur manifester votre reconnaissance Tout en passant l'éponge ou le balai Formez des vœux pour que tous les êtres soient lavés de leur impureté De leur envie, colère et illusion Une fois encore, exprimez votre gratitude pour la nourriture qui vous maintient en vie Et pour la plomberie intérieure de votre corps Qui transforme cette nourriture avant de la filtrer De la séparer et de rejeter ses déchets Tout cela prend très peu de temps Vérifiez d'abord qu'il y a bien du papier toilette, du savon, une serviette et un gant toilette Puis récurez la cuvette avant d'essuyer le couvercle et le siège Enfin, rincez et essuyez le lavabo Ce coup de propre bénéficiera aux prochains visiteurs Même si vous visvez seul Vous pouvez également ajouter une petite touche finale Avec des fleurs ou un bâton d'enceint Tout en vous adonnant à ces tâches domestiques Vous aurez l'occasion d'entreprendre ce que certains appellent une pratique intégrative C'est juste une autre manière d'intégrer à vos activités quotidiennes Les qualités du Sazen La méditation assise La buanderie et les toilettes offrent un lieu parfait pour cet exercice Il est aussi naturel pour nous de nettoyer et de ranger les vêtements Que nous portons que pour les grètes de lisser ses plumes Ou pour le chat de la maison lécher sa fourrure au soleil De nos jours, la plupart des gens n'ont plus besoin De claquer leurs vêtements sur un rocher au bord d'une rivière Ni de les rincer à la fontaine Néanmoins, faire la lessive peut se révéler encore aujourd'hui une expérience très enrichissante Elle nous apporte l'occasion de ressentir une impression de renouveau Pensez à la chaleur que dégage le séchoir dans la buanderie Prenez le temps de toucher chaque article que vous pliez Si vous mettez votre linge asséché sur un fil Émerveillez-vous de la chaleur des rayons du soleil Et des odeurs d'herbes coupées Respirez l'odeur de frais qui se dégage des vêtements que vous venez de laver Pensez à la nature des choses qui sont devant vous Et à tous les êtres vivants qui ont rendu leur existence possible Dans la pratique traditionnelle du zen, on trouve des recommandations explicites Sur la manière de prendre soin de ses vêtements Comme de sa litterie Chaque effet doit être manipulé, lavé et rangé d'une façon précise Ces conseils ont traversé les siècles car ils ont un double objectif Ils permettent d'assurer l'uniformité et l'égalité à l'intérieur du monastère Et encouragent les élèves à se concentrer sur leurs tâches Enfin, ils soulignent un point primordial Il ne faut pas faire les choses à la va-vite Aujourd'hui, nous sacrifions une grande part de notre existence à la rapidité Quel que soit le temps dont nous disposons Il est toujours trop court Nous ne cessons de courir en tous sens à la recherche de quelque chose Le plus souvent, nous ne savons même pas de quoi il s'agit Nous savons seulement que plus vite nous arriverons à terminer Ce que nous sommes en train de faire Mieux ce sera Pourtant, si nous prenions un peu de recul Et si nous considérions les choses avec plus d'attention Nous pourrions nous poser des questions fort instructives sur nous-mêmes Devant les machines à laver très sophistiquées d'un lavomatique, par exemple Nous pouvons fort bien recourir à de subtils enseignements du zen Quelle est donc cette machine accrochée au mur qui procure de la monnaie ? Et les tambours du séchoir ne ressemblent-ils pas à des moulins à prière Ou à la roue du samsara ? L'eau de Javel va-t-elle réellement rendre votre linge plus blanc Et l'adoucisseur la machine plus compatissante ? Inutile toutefois de se laisser absorber par une multitude de questions divergentes Procédez au lavage de votre linge Sans essayer de vous identifier à l'excès de vos vêtements Comme l'a dit Suzuki Roshi Il nous arrive de parler des vêtements que nous portons et de notre corps Mais ni les uns ni les autres ne sont ce que nous sommes Nous existons dans un état d'activité quasi permanente Une activité qui peut également engendrer de minuscules conséquences Un bouton décousu heurtant le pied d'une table Le froissement des vêtements que l'on repasse L'odeur des chaussettes propres rangées dans un tiroir Autant de petits moments simples et également importants Aussi importants que d'écouter le clapotis de l'eau qui tombe goutte à goutte Un monde de miroirs Le premier miroir n'était guère qu'une mare d'eau réfléchissante Et nombre de poètes japonais aujourd'hui comparent les miroirs à des plans d'eau verticaux D'autres les considèrent comme une nécessité Une manière de vérifier notre état ou de nous situer dans l'espace Les maîtres zen ont de tout temps utilisé l'image du reflet dans un miroir pour représenter l'esprit éclairé La surface polie réfléchit l'image vers l'extérieur Sans distorsion, interférence, jugement ou hésitation Elle illumine tout ce qui se présente devant elle Mais ne l'analyse pas, ne l'évalue pas Ne s'inquiète en aucune façon de l'état des choses Elle reflète simplement la vie Sans essayer de la piéger ou de s'y cramponner Lorsque vous vous regardez dans une glace Vous voyez votre propre visage Sans pour autant saisir le reflet de vos pensées Suzuki, Roshi a dit un jour Que nos yeux ne sont capables de voir que ce qui leur est extérieur C'est-à-dire le monde objectif Il précisa aussi que si nous réfléchissons trop sur nous-mêmes Ce moi risque de ne plus être notre vrai moi Si nous regardons avec notre esprit et notre cœur Et non pas seulement avec nos yeux Nous découvrons alors devant nous le plus brillant des miroirs Tout se reflète en lui Le nombre de glaces accrochées dans notre maison Révèle certains aspects de notre personnalité Ceux qui sont un peu vains Installent des surfaces réfléchissantes sur tous les murs Tandis que pour d'autres un miroir suffit amplement Nous nous en servons pour vérifier notre apparence Soiffure, mine, vêtements À la fois fascinés et anxieux de l'image que nous offrons aux autres Sans doute n'est-ce pas hasard si les murs des cafés et des restaurants Sont souvent tapissés de miroirs Il est bon de garder à l'esprit Que ces images reflétées ne sont pas nous Elles ne sont que des jeux de lumière Une sorte de rebond optique Un écho visuel Le poète Yoka a écrit L'esprit est pensée Et les objets sont posés contre lui Ces deux éléments forment comme des tâches À la surface du miroir Lorsqu'on enlève la saleté La lumière se remet à briller L'esprit et les objets sont alors oubliés Et la vraie nature se révèle dans toute sa vérité Trouver cette nature profonde et ultime L'ultime recherche de l'élève Que ce soit par la pensée consciente Ou par un heureux hasard Il s'efforce de chasser les illusions Qui interfèrent avec la vision de son véritable moi En pratiquant la méditation Vous pouvez vous aussi réussir à percevoir ce qui a toujours été là Inutile de projeter votre moi sur les choses Essayez plutôt de vous identifier à elles Vous finirez par les observer avec honnêteté et compassion Ces œillères et sans filtre Sans œillères et sans filtre Et par aller votre chemin Sans entrer en collision avec les contingences Ni vous comprenez à elles Je me souviens d'avoir observé un jour un moineau Qui se jeta à plusieurs reprises sur une fenêtre Il défendait son territoire en se battant Contre son propre reflet Et il projeta son corps contre le verre Jusqu'à épuisant Il en va souvent de même avec nous Les projections de notre imagination Et nos craintes irrationnelles Nous mènent à l'auto-destruction Nous créons des fantasmes Qui rivalisent avec ceux des auteurs de fiction Nous rejoignons Alice de l'autre côté du miroir Et devenons notre reflet Plutôt que nous-mêmes Le prêtre zen Sho Tetsu 15e, 14, 15e siècle Parlait souvent à ses élèves de son combat permanent Pour éviter d'écrire les poèmes de quelqu'un d'autre Le miroir nous rappelle Que nous devons nous aussi lutter Pour éviter de vivre la vie d'un autre Et retrouver notre unicité Harmonie dans notre chambre à coucher Nous manifestons souvent une curiosité naturelle Envers la manière dont les autres organisent leur coucher Lorsque nous visitons des musées Ou des sites historiques Nous nous attroupons Captivés et intrigués autour des lits des personnes célèbres Il y a quelque chose d'émouvant A admirer ces chambres à coucher Où les gens se révèlent les plus vulnérables Même si personne ne s'est étendu sur ces lits depuis des siècles Il subsiste un sentiment d'intimité Et d'immédiateté Nous possédons dans notre lieu de repos Que ce soit une chambre baroque avec un lit à baldaquin Ou un vieux sac de couchage sous la bretelle d'une autoroute Dormir est indispensable à toute vie Et le Lotus Sutra L'un des traits consacrés à l'enseignement du Bouddha Parle de la literie Au même titre que la nourriture, la médecine et l'abîme Comme de l'une des quatre véritables offrandes Que l'on puisse faire à autrui C'est l'un des vrais dons qui font la différence entre la vie et la mort Lorsque vous allez vous coucher Vous vous abandonnez à un environnement complètement nouveau Un lieu intime qui donne la possibilité de se reposer D'aimer, d'enfanter, de guérir ou de mourir C'est le creuset de la destinée humaine par excellence Une place de totale vulnérabilité Ténuée de toute réelle protection Même si vous ne dormez pas seul Vous finissez par vous retirer dans votre monde intérieur Et le lit devient le lieu Où vous passez de la conscience à l'inconscience Les bords du lit sont les frontières de votre sommeil Vous abandonnez tout ce que vous possédez Et vous vous en remettez à une puissance supérieure Pour assurer votre sécurité jusqu'au matin Petit garçon, j'avais l'habitude de demander à ma mère Jusqu'où peut-on aller dans nos rêves Si l'on veut revenir à temps pour se réveiller Cette histoire faisait rire toute la famille Mais quand j'y repense aujourd'hui Je me demande si ce n'était pas là Un signe précurseur de mon intérêt pour le bouddhisme Nous bouddhistes tentons avec ferveur En permanence de nous réveiller A ce titre, cette phrase de Dojen Nous continuons notre pratique Même pendant notre sommeil Est une petite consolation En fournissait aux prêtres et aux moines Une grande variété de matelas et de coussins Zafus, Futons, Zabutons et autres Afin qu'ils puissent s'asseoir et s'étendre aux scènes Les moines voyageurs et les ermites Considéraient que le paysage était leur demeure Ils parlaient d'utiliser la pierre comme un ouvrier Le ciel comme une couverture Même de nos jours, nous pouvons considérer l'endroit Où nous dormons comme un paysage Dont la couverture représenterait les champs Et les oreillers, les collines Lorsque vous aérez votre literie Manifestez votre gratitude envers la fraîcheur de la nature Et la chaleur du soleil Quand vous tapotez vos oreillers Essayez de vous souvenir des rêves qu'ils ont suscités Et quand vous repliez votre couette Rappelez-vous les robes des moines patchwork Qui dormaient, bercées par l'odeur des pains Un moine a défini les coutures de ses robes Comme la couture d'un nuage à un autre C'est ainsi que nos vies se tissent Un morceau et un moment à la fois Lorsque vous vous lissez du plat de la main les draps Et les couvertures de votre lit pour en effacer les plis Pensez au monde qui s'éveille Que signifie vraiment pour vous De retrouver la vie chaque matin ? Comment envisagez-vous vos retrouvailles quotidiennes avec les autres ? Que laissez-vous derrière vous ? Maintenant que vous voilà de nouveau Embarqué dans le cycle de l'existence C'est au tour de votre lit de se reposer Peut-être emporterez-vous avec vous Un peu de sa chaleur réconfortante En quittant la chambre Pourquoi ne pas lui faire un petit salut À un gâchon Les mains jointes devant le visage Comme pour la remercier Nous sommes tous particulièrement reconnaissants De cette période de repos et de tranquillité Mais comme le disait Katakiri Roshi à ses étudiants Il est temps de se lever Votre vie doit s'enraciner dans la terre Et non dans le sommeil L'hôpher 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 Sous-titrage ST' 501